Un bébé a été empoisonné par le lait maternel qui contenait des résidus de drogue. Un bébé de onze semaines est mort en Pennsylvanie aux États-Unis après qu'il ait ingéré une dose mortelle de drogue par allaitement. Sa maman Samantha Jaune, se retrouve accusée d'homicide après que l'autopsie ait révélé que des traces de méthadone, d'amphétamine et de méthamphétamine avaient été décelées dans le sang du nourrisson et avaient donc contribué à sa mort. Un bébé a été empoisonné par le lait maternel, mort après avoir été empoisonné par des drogues ? Samantha Jaune, jeune maman américaine de trente ans vient d'être accusée d'homicide après que son bébé de onze semaines soit mort à la suite d'un empoisonnement aux opiacés par lait maternel. Samantha, la maman aurait été dépendante aux analgésiques mais aurait pris de la méthadone pendant sa grossesse afin de pallier à sa dépendance et tout ceci en continuant d'allaiter son fils. L'autopsie a révélé que des traces de méthadone, d'amphétamine et de méthamphétamine avaient été détectées dans le sang du nourrisson et avaient contribué à sa mort. Samantha a bien déclaré aux enquêteurs qu'on lui avait prescrit de la méthadone depuis sa grossesse pour l'aider à gérer sa dépendance aux analgésiques opioïdes. L'avocat de Samantha, Louis Buzico, a déclaré que celle-ci aimait son fils et qu'elle n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. La dépendance aux drogues chez les femmes enceintes rien qu'en France Une expertise de l'insorme relatée par Kern.info, publiant des revues de sciences humaines et sociales, estime entre 1 000 et 2 500 sur l'année 2003, le nombre de femmes enceintes prenant du subutex, un traitement de substitution aux opiacés, substance dérivée de l'opium. En 2007, environ 130 000 patients français bénéficiaient d'un traitement de substitution. Et toujours selon l'insorme, il existe actuellement en France deux options thérapeutiques pour la dépendance aux opiacés, telles que la méthadone et la buprénorphine, dans la liste des médicaments autorisés par l'homme. Bien évidemment, le recours aux médicaments opiacés pendant la grossesse nuit de manière significative à la santé de la mère et de l'enfant en appliquant des conséquences graves telles qu'une naissance prématurée, un enfant mort-né ou même un décès en couche sans oublier le risque du syndrome de sevrage natal. Aux États-Unis, un récent rapport du Centre de prévention et de contrôle des maladies, CDC, met en alerte sur la condition d'addiction croissante des femmes enceintes aux opiacés. Le nombre de femmes enceintes dépendantes à cette classe de médicaments a été multiplié par quatre en l'espace de quinze ans aux États-Unis. Pour le Dr. Walter Kraft, expert dans le traitement du syndrome de sevrage néonatal au Thomas Jefferson University Hospital, toutes les directives soutiennent l'allaitement maternel pour les mères qui suivent des programmes de traitement et ne prennent pas d'autres médicaments illicites ou non médicalement indiqués. Il ajoute que bien que la consommation de drogue à des fins récréatives ne soit pas encouragée pendant l'allaitement, il peut exister des situations où une mère peut allaiter si elle prend des stimulants prescrits médicalement, ce qui soutiendrait un temps soit peu la défense de Samantha Jaune. Effets et dangers des opiacés Les opiacés, dérivés de l'opium se rapportent à une substance médicamenteuse narcotique psychotrope. Ceux-ci agissent au niveau des récepteurs opiacés, situés dans le cerveau, et régulent la réponse à différentes réactions telles que les émotions, la douleur ou même le stress. Les opiacés sont à l'origine, utilisés à des fins essentiellement thérapeutiques pour leurs propriétés analgésiques. Par ailleurs, une utilisation non conforme d'antalgiques opiacés existe en dehors de son indication médicale, à savoir le traitement de la douleur. Les toxicomanes souffrant d'une addiction aux drogues opiacées, morphine, héroïne, peuvent délibérément contourner l'usage d'antalgiques opiacés pour pallier passagèrement à un effet de manque de drogue et ainsi se soustraire au syndrome de sevrage. Selon Nicolas Hautier, psychiatre et directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques, en France, entre 2000 et 2017, le nombre d'hospitalisations liées à une overdose aux opioïdes a bondi de plus 167% et le nombre de décès entre 2000 et 2015 de plus 146% et on compterait en France au moins 7 hospitalisations par jour et 4 décès par semaine dus à la consommation d'antalgiques opiacés.